Djamila Marie est également avec nous, d'origine algérienne, et vous avez été baptisée donc il y a 15 ans, en 2008. À un moment de votre vie, dont vous étiez musulmane, vous avez commencé à lire la Bible. Par curiosité, qu'avez-vous éprouvé à ce moment-là ? Alors, c'est vrai que j'avais l'habitude de lire le Coran pour prier, pour faire mes cinq prières par jour. Et en fait, je ne voyais pas la différence. Jusqu'au jour où j'ai commencé, par curiosité, à m'intéresser à la Bible, simplement pour voir ce qu'il y avait de mal dans la Bible. C'est surtout parce qu'on n'a pas le droit de lire la Bible, sachant qu'on nous dit que c'est un livre qui est altéré, qui est faux, ce n'est pas la vraie Bible. Et c'est en lisant la Bible que j'ai remarqué que, en fait, dès l'instant où j'ai commencé à lire les évangiles, parce que j'ai ouvert la Bible, non pas pour l'étudier ou la lire complètement, c'était juste par curiosité. Donc, j'avais ouvert le côté des évangiles. Et à ce moment-là, j'étais comme aspirée. Autant le Coran, quand je le lisais, j'apprenais des sourates par cœur pour pouvoir après les mettre en pratique. Mais là, la lecture, il y avait une profondeur. Ce n'était pas que les yeux qui lisaient, mais j'avais l'impression d'être rentrée dans un univers comme si c'était vivant et ça me parlait. Et toutes les paroles que je lisais, elles touchaient mon cœur. Et en même temps, il y avait quelque chose qui se transformait. Et puis, ça me rejoignait et je me disais, mais c'est tout à fait ça. Je le lisais avec tout mon être et non pas simplement qu'avec les yeux, comme je le faisais avec le Coran. Parce que le Coran, je le lisais, je le lisais, mais avec les yeux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de profondeur. Je le lisais et ça restait comme si mon âme n'était pas imprégnée. Parce que moi, quand j'ai grandi en Algérie, je faisais l'école coranique jusqu'à l'âge de 9 ans, à peu près entre 6 et 9 ans, avant notre arrivée en France. Et j'ai toujours eu ce Dieu en moi. Je n'ai jamais... Vous étiez très croyante. Voilà. J'admirais surtout ma maman qui était très croyante et pratiquante. C'était mon modèle. Et j'allais à l'école coranique pour apprendre un peu les versets du Coran, etc. Et ce que j'ai retenu, en fait, dans tous ces enseignements, c'est qu'il n'y a que les musulmans qui vont hériter du paradis. Et les autres, c'est les mécréants, les juifs, les chrétiens. Ils vont tous en enfer. Et c'est vrai que quand on s'est trouvés à habiter en Bretagne, avec mes parents et nous, 4 enfants, j'ai 3 frères, un jour, mon père s'est trouvé au chômage. Et il y avait des religieuses qui habitaient l'immeuble. Et ces religieuses que je considérais comme des mécréantes aussi, qui allaient hériter de l'enfer, bien évidemment, elles arrivent un jour avec une enveloppe pour dire à mon père, voilà, elles avaient entendu que mon père voulait acheter un véhicule pour arrondir un peu ses finements en mettant des prospectus dans les boîtes à lettres. Et elles sont arrivées, il y en a une qui est arrivée avec une enveloppe en lui disant, voilà, ça, ça va vous permettre d'acheter un véhicule et comme ça, vous pourrez faire, voilà. Et ça, ça vous a marqué ? Et je me suis dit, à ce moment-là, je me dis, oh là là, et ces personnes, est-ce que Dieu va les mettre, Allah va les mettre en enfer ? Comment est-ce possible ? Elles font un geste charitable, pour nous qui sommes en plus musulmans, on n'est même pas chrétiens. Donc je me suis dit, à ce moment-là, soit ce qu'on m'a dit, c'est un mensonge, c'est humain, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, que les chrétiens et les juifs vont en enfer, soit alors, dans ces cas-là, si vraiment Dieu va mettre ces personnes en enfer, c'est que Dieu est injuste. Et là, le doute a été semé en moi. Donc vous aviez été répudiée par votre mari ? Voilà, mon premier mari musulman, avec qui j'ai eu quatre enfants, j'ai été répudiée à trois reprises, donc j'étais devenue illégitime en tant que musulmane. Et donc, je me suis retrouvée sans mes enfants, parce que mon mari avait pris mes enfants. Et c'était dans ce désert que j'ai vraiment cherché qui est réellement Dieu. Par curiosité, je voulais chercher qu'est-ce qu'était la basilique de Bologne. Et je trouve sur le site, il existe une basilique de Bologne qui s'appelle Saint-Pétrino. Et dans cette basilique, je vois des colonnes à l'intérieur, des colonnes marrons en bois foncé. Et je me dis, c'est exactement ce que j'ai vu en rêve. Mais pourquoi je fais ce rêve ? Et à ce moment-là, je cherche encore pour savoir quel était le sens de ce rêve. Et je vois un lien, je clique dessus. Et ce lien, une page s'ouvre et c'était marqué, dans cette basilique se trouve une fresque qui représente le prophète Mohamed en enfer. Et justement, il y avait des terroristes qui menaçaient cette basilique de terrorisme. Et là, j'ai compris que ce message voulait dire qu'il fallait vraiment que je coupe. Et à partir de là, j'ai vraiment coupé parce que j'avais ce message. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Jésus disait, mon Père vous l'accordera. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Jésus, je lui dis, Jésus, tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde. Eh bien, moi, je viens te demander de m'accorder un enfant. Et si tu me donnes un enfant, je te suis merci. Et à ce moment-là, je reçois une paix, une joie incroyable. Et au fond de mon cœur, je savais que j'avais été exaucée. Ça, je ne peux pas l'exprimer. C'était comme ça. J'avais une paix, une joie. Et alors, le mois qui a suivi, je suis allée acheter un test et j'étais enceinte. Et pour me confirmer, le Christ, donc, Jésus est venu me visiter en rêve, à quatre mois de grossesse. Et à ce moment-là, je le vois, il m'a dit une chose. Il était beau. Tout sortait de son regard, en fait. C'était son regard. L'amour, on ne peut pas... Voilà, il n'y a pas une beauté intérieure. Et il me regardait simplement. Je ne connaissais rien de Jésus, son humilité ni rien. Et il m'a dit une chose, je suis content que tu sois enceinte. Et à ce moment-là, je veux lui embrasser la main en signe de grandeur, de roi. Et il m'écarte délicatement la main. C'est comme s'il ne me disait pas verbalement, mais je l'ai fait par amour pour toi. Et je m'assois à ce moment-là et je l'enlace. Il s'assoit sur une marche. Moi, je me mets à genoux devant et je le prends par la taille. Et je dépose mon oreille sur son cœur. Et à ce moment-là, j'ai commencé. J'ai senti un immense océan d'amour. Et j'ai commencé à pleurer les larmes de tout mon cœur. Je ne sais pas, ce n'était pas des larmes de joie, ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était autre chose. Comme si on venait de rencontrer l'être le plus grand aimé. On sent un amour infiniment grand qu'on ne peut pas l'exprimer. Et j'ai commencé à déverser toutes les larmes de mon corps. Je pleurais et je voulais rester dans cet état tellement j'étais bien. Mais vraiment, j'ai vécu ce moment. Je l'ai vécu. Et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée avec des larmes. Et depuis ce moment-là, je me disais, si la mort, c'est ça, je n'ai plus peur de mourir. Je me suis dit, mais Jamila, quand même, tu n'es pas théologienne. Tu n'es pas une grande héritude de l'islam. Il y a un milliard de musulmans sur Terre. Et toi, tu penses que tu as découvert quelque chose que eux n'ont pas découvert. Il y a des gens qui sont encore plus doués que toi dans la matière. Et qui prêchent le Coran tous les jours. Il y a des grands imams, etc. Et c'était le doute. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, finalement, peut-être que je suis en train de m'égarer. Et puis, à ce moment-là, c'est là où j'ai levé les yeux vers le ciel. Et je lui ai dit, mon Dieu, montre-moi. Je suis perdue. Je ne savais pas. Et là, je fais un rêve. Et là, le ciel vous a répondu d'une certaine manière. Voilà, par un songe où je me voyais dans une basilique. Donc, je ne connaissais pas. C'était quoi une basilique ? Je me voyais dans un endroit spacieux. Avec des grosses colonnes en bois marron foncé. Et une personne qui vient vers moi et qui me dit, comment on prie ? Et je fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que j'étais encore musulmane à ce moment-là. J'ai fouillé un peu partout. Ça m'a pris 18 mois de recherche à l'Institut du Monde Arabe. Où j'ai voulu vraiment tout découvrir par moi-même. Et j'étais choquée de voir vraiment l'islam. Pas comme vous voulez le voir. Mais d'une manière un peu vraiment... Voilà, des choses qui m'ont choquée. Je t'envoie un peu d'amour pour moi-même. Et je vais voir. Je t'envoie un peu deDR à ma calque. Je t'envoie un peu de détention. Je t'envoie, on s'envoie un peu de détention.